En fait, quand tu poses la question, qui veut le baptême ? Ce n'est pas la première fois que je me retrouve assise à côté de quelqu'un qui a un jeune et qui force, mais vas-y, vas-y, vas-y. Et hier soir, j'ai un peu assisté encore à cette scène et j'ai dit au Seigneur, il faut que j'en parle parce que ça peut aider tout un chacun. Sachant que ce n'est pas à nous de décider à la place de quelqu'un s'il veut se faire baptiser ou pas. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour... Ça ne sert à rien qu'une perte. Parce que je suis allée voir le jeune homme et j'ai discuté un peu avec lui et tout ce que je lui disais, il était d'accord, il me disait, oui, mais moi, je ne suis pas prêt. C'est elle qui veut, mais moi, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Je ne sais pas pourquoi il est prêt, c'est comme ça. Moi, je sais que le Seigneur, il existe et tout. Je lui ai quand même dit que le baptême, c'est important, mais ça ne sert à rien de se faire baptiser et de repartir. Il m'a même sorti, quand je lui disais ça, il m'a dit, oui, parce que quand on a nettoyé la maison et quand on repart dans le monde, moi, si je me fais baptiser, je repars dans le monde, ça sera pire. Donc, je lui ai dit, tu vois, tu as compris. Oui, mais il faut laisser aux gens le temps et avoir la conviction dans leur cœur qu'il faut qu'ils se baptisent. Ça, c'est très important et il fallait que j'en parle parce que ce n'est pas la première fois que je vois que ça se passe comme ça. Oui, que les gens forcent. Donc, ne fonçons pas, laissons les gens. Je sais que quand on vient de se convertir, on a envie que tout le monde nous suive, on a envie d'entraîner tout le monde dans la vague, on a envie que tout le monde se fasse baptiser. Mais laissons le Seigneur faire comme bon lui semble parce que déjà, on ne voit pas, spirituellement, on ne voit pas. Mais si la personne est déjà arrivée ici, c'est le Seigneur qui a disposé son cœur. C'est le Seigneur qui a disposé son cœur. Le Seigneur commence déjà à travailler dans son cœur. S'il est déjà assis là, il est resté là, c'est que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Donc, laissons le Seigneur faire ces choses. C'est ça, très bien. Donc, il n'y a pas de nouvelles personnes ce soir, c'est bon ? Ah, ça va ? On fait soutenir. Comment tu as su qu'il y avait des temps de formation ? Ok. Gloire au Seigneur. En tout cas, sois le bienvenu. Merci. Voilà. Donc, on a parlé sur la prophétie biblique. On en a parlé la semaine dernière. Nous sommes lundi. Et je pense que c'est vraiment le temps. Le temps de développer encore le sujet. Donc, on a parlé de la fin de temps. On a parlé de temps de nation. Et on va parler de... Toujours à la prophétie. Nous sommes dans deux pierres chapitres... Deux pierres chapitres premiers. Au revoir. ... ... ... Merci. Et on va lire à partir du verset 19. Nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Je ne sais pas s'ils ont lancé le direct, Laurent. C'est bon ? C'est lancé ? Sachez d'abord ceci, aucune prophétie de l'écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit, c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Elohim ont parlé. C'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Elohim ont parlé. Il y a de la place ici, je vous invite. Très bien, c'est bien pour vous, pour vous quatre. Parfait, ça va, ça a été en Suisse. On m'a dit que ça s'est bien passé. Tu as aimé ? Ah ben t'as vu, c'est bien. Ah ben c'est bien. Et vous, ça va ? C'est bien. C'est bien. Donc nous parlons de la prophétie, et nous sommes dans deux pierres chapitres premiers à partir du verset 19. Alors, la mission que Pierre avait reçue consistait à paître le troupeau. Le Seigneur disait à Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis. À trois reprises, le Seigneur lui a demandé d'exercer cette fonction. Et paître, bien sûr, c'est nourrir, trouver du pâturage pour les brebis. Et Pierre a exercé sa mission et a répondu à cet appel fidèlement. Et justement, les deux épîtres qu'il a écrits avaient pour mission, ont pour mission de nous avertir. Et il le dit d'ailleurs dans deux pierres chapitre 3, à partir du verset premier. Bien aimé, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par un rappel, n'est-ce pas, la pureté de vos pensées, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, qui est celui du Seigneur et Sauveur. Donc, son travail, comme le travail des autres apôtres, était bien sûr de nous faire rappeler, de nous rappeler la saine doctrine, les enseignements que les prophètes ont donnés. Alors, une des erreurs que beaucoup de chrétiens commettent, c'est la négligence des prophéties bibliques. Donc, la négligence, beaucoup négligent la prophétie biblique. Donc, du coup, ils sont surpris par les événements. Ils sont étonnés. Il y en a même qui abandonnent la foi, tout simplement parce qu'ils ne sont pas enseignés sur la prophétie. Et Pierre nous dit que les saints prophètes, les saints prophètes, les saints hommes ont parlé de la part du Seigneur, portés par le Saint-Esprit. Et le verbe utilisé ici, c'est vraiment le verbe porté. Donc, ils ont fait des voyages dans le temps, si on peut parler ainsi. C'est ça, la prophétie. Ils ont été transportés d'un siècle à un autre. Voilà, parce que dans la révélation, nous avons les trois temps, passé, présent et futur. Et c'est des gens qui ont beaucoup voyagé en esprit, grâce au Saint-Esprit. Et ils ont vu des choses. Ils ont, d'ailleurs, en tant que chrétiens, nous savons très bien comment le monde va se terminer. Nous savons très bien comment les choses vont se terminer. et nous sommes informés, mieux informés que les gens du monde, que beaucoup de ceux qui sont dans le monde. Donc, quand même, nous sommes le peuple du livre. Nous avons beaucoup d'informations et souvent, ces informations sont négligées. Voilà. Nous savons où finiront les impies. Nous savons où finira le diable. Nous savons où finiront les saints. Donc, on est bien informés. Et voilà pourquoi Pierre, ici, il dit aux saints que nous avons, il leur rappelle, que nous avons la ferme parole prophétique. Vous voyez ? C'est-à-dire une parole inébranlable, une parole qui ne peut que s'accomplir, qui ne peut que se réaliser. Parce qu'elle est stable, elle est ferme. Et voilà pourquoi il nous demande d'être bien attentif à cette parole. C'est-à-dire de focaliser son regard sur la prophétie biblique. qu'est-ce que la Bible dit sur notre génération ? Qu'est-ce que la Bible dit sur notre temps ? Qu'est-ce que la Bible dit sur le temps dans lequel nous sommes ? Sur les gens qui nous gouvernent ? Qu'est-ce que la parole dit sur ce qui se passe actuellement ? Nous avons des réponses dans les Écritures. Et c'est à nous d'aller les chercher. La parole prophétique. Et comme vous le savez, c'est aussi un rappel. Il y a deux types de prophéties. Il y a la prophétie conditionnelle et la prophétie inconditionnelle. Prophétie conditionnelle, dedans, vous avez quoi ? Vous avez, par exemple, des tornaux 28. Si tu obéis à la parole, le Seigneur disait aux Hébreux, si vous obéissez à ma voix, vous serez la tête, non la queue, par exemple. Donc il y a une condition. Voilà. Et ensuite, vous avez des prophéties inconditionnelles. C'est des prophéties qui... Les prophéties dont l'accomplissement ne dépend pas de nous, de notre obéissance ou désobéissance. Donc ce sont des prophéties qui ne peuvent que se réaliser. Et parmi les prophéties inconditionnelles, vous avez, par exemple, le retour du Seigneur. Vous avez l'enlèvement de l'Église. Vous avez le règne de mille ans. Vous avez la résurrection des saints, des impies. Vous avez le jugement dernier. Vous avez le jugement des nations. Le jugement d'Israël, par exemple. Vous avez l'avenement de... Les deux avenements, celui de l'homme impie, qui est le premier avenement, ou la première parosie. Vous avez la deuxième parosie, ou le deuxième avenement, celui du Mashiach. Donc c'est des choses qui ne dépendent pas de nous. Et qu'elles ont pris ou pas, elles vont s'accomplir. Voilà. Vous avez... Voilà, c'est deux types de prophéties. Donc nous, nous allons parler justement de la prophétie, des prophéties inconditionnelles, des prophéties qui ne dépendent pas de nous, des prophéties qui font partie du plan parfait du Seigneur. Et voilà. Maintenant, Pierre compare cette prophétie justement inconditionnelle à une lampe, à une lampe qui brille. Parce que c'est ça, la prophétie biblique. Elle brille. Elle est claire. Elle illumine. Elle donne la compréhension aux gens. Elle nous permet de comprendre les choses, de comprendre la vie. Et cette prophétie est une lampe qui brille. Qui brille où exactement ? Et il précise dans un lieu obscur. Donc le lieu obscur, ça vous le savez, c'est notre génération. C'est la génération, cette génération perverse, tordue, impie. Une génération d'impies. Et il y a une génération ténébreuse. Donc le lieu obscur, c'est aussi le monde dans lequel nous sommes. La parole nous dit que le monde entier, sous la puissance du mal, est encore plongé dans le mal. Et le lieu obscur a été prophétisé par les apôtres. Si l'on prend par exemple, vous voyez, vous avez la prophétie, d'un autre côté. Ah, ça ne marche pas. Ça va ? Ça arrive. Pareil pour moi, ça m'a pris tout à l'heure. Tu veux du sopalin un peu ? Non, ça va ? On fait un sopalin, c'est... Ouais. Ok. Et donc, vous avez la prophétie qui est la lampe, qui brille. Et de l'autre côté, vous avez le lieu obscur. D'accord ? Et parlons d'abord du lieu obscur. Nous sommes dans Jean chapitre 9. Même, on va aller encore plus loin. Nous sommes dans Esaïe, chapitre 9. Le verset 1er. Le peuple qui marchait dans la ténèbre, au singulier, le peuple qui marchait dans la ténèbre, voit une grande lumière. Vous voyez un peu ici, vous avez d'un côté le lieu obscur. Voilà. Et de l'autre, vous avez la lumière. La parole, la prophétie, le Seigneur. Et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient la terre de l'ombre de la mort. Donc, on voit ici que le lieu obscur est associé à la ténèbre, au ténèbre, ou encore à la mort. Et ce lieu obscur est associé aussi au péché. Et on nous dit que le peuple, ici, marchait dans la ténèbre. C'est le monde. C'est l'état du monde. L'état aussi de la majorité de nos églises. On parle de la marche chrétienne. Et là, dans Esaïe, chapitre 8, verset 23, on nous dit, « Mais les ténèbres ne seront pas autant qu'elles avaient été là où il y a de la détresse. » Donc, quand il y a le lieu obscur, la ténèbre, l'obscurité, il y a aussi de la détresse, les angoisses, la détresse, la pression, l'oppression, le péché, tout ça. Et nous avons, dans Esaïe 61, 60, pardon, verset premier, « Lève-toi ! » Donc, une autre référence à la lumière. « Lève-toi, sois la lumière. » « Lève-toi, sois la lumière. » Le verbe, ici, c'est vraiment le verbe être. « Sois la lumière. » « Lève-toi, sois la lumière. » « Car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. » « Car voici, les ténèbres couvrent la terre. » « Les ténèbres couvrent la terre. » « Et la profonde obscurité couvre les peuples. » « Mais sur toi, Yahweh se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » « Des nations marchent à ta lumière et les rois, des rois à la splendeur qui se lèvent sur toi. » Donc, voilà comment Esaïe, ici, au 8e siècle, va décrire l'état du monde, le lieu obscur. Les ténèbres couvrent, n'est-ce pas, les peuples, les nations, comme un voile qui est jeté sur eux. Et regardez ce même voile, selon Esaïe, toujours 26, cette fois-ci. Esaïe 25, verset 6. « Et Yahweh Tsevaot prépare pour tous les peuples sur cette montagne un banquet de choses grasses, un banquet de vieux vins, de choses grasses et moelleuses, et de vins vieux, bien purifiés. Et il détruira sur cette montagne la couverture qui enveloppe la face de tous les peuples et le voile qui est étendu sur toutes les nations. Il engloutira la mort par sa victoire. » Voyez ici, il est question, bien sûr, du règne du Maché de Milan. Mais on nous dit que, pendant ce règne-là, le Seigneur va ôter ce voile qui est sur tous les peuples, la mort, le péché. Donc, depuis la chute de l'homme, malheureusement, on l'a vu, ce voile, n'est-ce pas, a été étendu sur toute l'humanité. Et le globe est devenu le lieu le plus ténébreux. La création physique est devenue le lieu le plus ténébreux de toute la création. D'où l'importance de la parole prophétique comme la lumière pour éclairer, justement, ce qui marche dans ces ténébres-là. Donc, vous comprenez pourquoi l'ennemi ne veut pas que la parole prophétique soit enseignée. Pourquoi, dans nos églises, on enseigne pratiquement plus sur la prophétie biblique ? Très peu d'églises en parlent. Vous vous rendez compte que vous avez des chrétiens convertis depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils n'ont jamais eu d'enseignement sur la prophétie biblique. Tout ce qu'ils entendent, c'est combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel, on va chasser les démons, bénédiction, machin, tout ça. Il n'y a que ça. Et c'est pour cela que quand le Seigneur amène un tout petit peu de lumière là-dedans, on voit ce qui se passe. L'impublicité, l'adultère, le mensonge, il n'y a que ça dans les assemblées. C'est le chaos. Que d'excitation, de l'excitation. Il n'y a presque plus d'études publiques sur la prophétie biblique. Et ce sont souvent des témoins de Jéhovah, alors qu'il leur manque la révélation de Yeshua, Jésus-Christ notre Seigneur le sauveur en tant qu'élohim. mais ils mettent quand même l'accent sur la prophétie biblique. Pourtant, ils n'ont pas tous les ces éclairages que le Seigneur nous donne. Ils vont parler du royaume à venir, tout ça. On prie, je prie que le Seigneur éclaire ceux qui sont là-dedans. Mais ceux qui se disent soi-disant éclairés par le fringue d'esprit, ils ne parlent même pas de la prophétie biblique. Ils passent leur temps à danser, à danser, à danser, à danser, du matin au soir, lors des réunions d'église, à danser, à danser, à fêter, l'université de leur pasteur, tout ça. Mais où sont les enseignements ? Où est la saine doctrine ? L'enseignement biblique, les prophéties bibliques, les lecteurs de la prophétie biblique ? Non. Comment voulez-vous vous-même mesurer, apprécier la parole du Seigneur, mesurer sa grandeur ? Je veux dire, apprécier, comprendre les profondeurs de cette parole si vous n'étudez pas la prophétie biblique ? Parce que dans la prophétie biblique, nous avons les trois temps. On va dans le passé, voir ce qui a été dit, on vient au présent, ce qui a été accompli, pour avoir foi dans ce qui va, ce qui est annoncé pour le futur. Vous voyez ? Donc, il y a un manque criant d'enseignement parce que des chrétiens convertis depuis cinq ans, depuis... Déjà, un chrétien converti aujourd'hui, il doit comprendre que, je prends l'exemple, quelqu'un se convertit aujourd'hui, la personne est libérée du péché, la personne est libérée des démonses, c'est ça la conversion. À cette personne-là, on doit maintenant lui apprendre comment, c'est la vie chrétienne, le véritable combat de la foi et aussi, on doit l'encourager à être un lecteur de la Bible et à faire confiance à la prophétie biblique. Mais, malheureusement, ce chrétien l'a converti, on va beaucoup plus, on va plus lui dire de se focaliser sur le combat spirituel par rapport aux démons. Démons, 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 c'est pour problèmes sociaux, comment faire pour se marier, comment faire pour avoir de l'argent, comment faire pour réussir, tout ça, pour impacter, c'est-à-dire, il est converti, à peine converti, il est déjà détruit. Et comme me disaient tout à l'heure trois jeunes que j'ai reçus, ils étaient dans une assemblée où on leur disait que vous ne pouvez pas, il faut honorer votre place, la place qu'on vous a attribuée dans l'église. Le bâtiment, j'entends par là. Donc, il faut honorer cette place-là. Et ceux qui n'étaient pas disponibles, qui ne pouvaient pas aller à l'assemblée le dimanche, un dimanche, n'importe quel jour, ils étaient condamnés. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Pourtant, la parole nous dit, Pierre nous dit, il faut prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille ou dans un lieu obscur. Donc, nous définissons aujourd'hui le lieu obscur au sein duquel la prophétie brille. Mais comment voulez-vous voir où vous marchez si vous négligez la parole prophétique ? Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de lampe, il n'y a plus de lampe. Les dix vierges avaient des lampes, cinq avaient de l'huile, cinq autres non. Les folles n'avaient pas d'huile en réserve. On connaît l'histoire. Et quand elles se sont réveillées, elles ont pris leurs lampes, il y en a qui n'avaient pas d'huile. Et celles qui avaient de l'huile préparèrent leurs lampes et elles ont continué la marche en disant, parce qu'on leur a dit, voilà, l'époux vient aller à sa rencontre. Donc, vous voyez, l'époux venait et elle, elle devait aller vers lui. Mais avec quelle parole ? Avec la lampe, ta parole prophétique. Mais si on l'a plus, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sûre, bon, voilà. Donc, vous voyez que c'est capital. Et surtout, le temps dans lequel nous sommes. Et en revient sur Pierre, on continue toujours par rapport au lieu obscur. Nous sommes dans Jean chapitre 9, à partir du verset 1er, et en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples interrogeaient en disant, Rabbi, qui a péché ? Celui-ci ou son père ou sa mère pour qu'il soit né aveugle. Yahushua répondit. Ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché. Mais c'est afin que les œuvres de l'Oïm soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le Seigneur a prophétisé, c'est une prophétie. Il dit, la nuit vient. tant qu'il a annoncé la venue de la nuit. Il ne parle pas de la nuit physique ici. Vous voyez ? Il parle de la nuit ténébreuse. Il parle de l'apostasie parce que le lieu obscur, c'est l'apostasie. Le lieu obscur, c'est Babylone. Vous vous rappelez, sur les sept coupes de la colère du Seigneur, il y en a une qui, n'est-ce pas, va déclencher les ténèbres dans le royaume de la bête. Les gens ne pourront même pas se voir. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment Babylone, c'est vraiment le gouvernement mondial, c'est vraiment le temps dans lequel nous sommes. Et le Seigneur dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Nous sommes ici au premier siècle. Et, plus loin, il y a à peu près trente ans après, même pas, le Seigneur saisit Paul et il lui dit dans Romains chapitre 13 au verset 11, il lui dit, même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. La nuit est avancée. La nuit est avancée. C'est fort ce que Paul dit ici. La nuit est avancée et le jour approche. Parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Donc, à peu près trente ans avant, le Seigneur disait que la nuit arrivait. La nuit vient. Et plus de vingt ans après, Paul vient, l'esprit lui dit, la nuit est avancée. Il y a deux mille ans de cela, la nuit était déjà avancée. Le lieu obscur. Et la nuit ici est synonyme, comme on l'a vu, du péché, du voile qui couvre les peuples pour les empêcher de voir la lumière. Donc, l'incrédulité, le péché. Voyez ? La banalisation du péché, du mal. L'apostasie, notamment. Tout cela. Donc, le Seigneur annonce cela. Il dit, la nuit vient, l'apostasie vient. Le mensonge vient. Le père du mensonge vient. Il a annoncé la venue de la nuit. Regardez si l'on prend Jean. Chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous car le chef de ce monde vient et il n'a rien à moi. je ne parlerai plus beaucoup car le chef de ce monde vient. Donc, quand il annonce la venue de la nuit, il est en train d'annoncer la venue de Satan parce qu'il est ténébreux. et il dit il n'y a rien à moi. À moi, il n'y a rien qui appartient au chef de ce monde. Et rappelez-vous que le monde est le lieu obscur. Le lieu obscur, c'est le monde et le lieu obscur a son chef, le diable. Voyez ? Donc, Paul vient et il dit la nuit est avancée. C'est-à-dire le diable a bien avancé dans ses œuvres. Dans les œuvres de la chair, nous sommes 2000 ans ici avant et 2000 ans après. Pensez-vous que la nuit est à quel moment ? Nous sommes où ? Où se situe l'humanité par rapport à la nuit prophétique ? Quelle heure est-il à l'horloge divine ? C'est une question à laquelle tout le monde se posait. Mais la réponse est simple. Il n'y a qu'à regarder autour de nous ce qui se passe dans le monde. Il n'y a qu'à regarder autour de nous ce qui se passe dans les assemblées. Vous savez le nombre de chrétiens qui se marient étant dans le péché ? C'est un fléau. La compromission, le mal a rongé les gens jusqu'aux eaux. Donc la nuit est plus qu'avancée 2000 ans après. Plus qu'avancée. Et le Seigneur dans Jean 8 il dit au verset Jean chapitre 8 il dit que la lumière du monde si quelqu'un le suit ne marchera pas dans les ténèbres. il a dit. Et les Écritures nous parlent du royaume des ténèbres. Donc la nuit qui arrive, la nuit qui est arrivée qui a bien avancé c'est le royaume des ténèbres. Parce que ce royaume des ténèbres prépare le premier avènement dont parlent les Écritures. C'est-à-dire l'avènement du Mashiach. Donc aujourd'hui nous introduisons la semaine de la prophétie publique par le lieu obscur. Le monde qui est dans les ténèbres. L'avènement de l'impie. Et l'apôtre Paul dit dans deux Thessaloniciens A partir du verset premier il dit Mais nous vous supplions frères au sujet de la parosie de notre Seigneur Yeshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui de ne pas être rapidement hors agité hors de votre pensée ni troublé par un esprit par une parole ou par une lettre comme si c'était par nous comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Donc ici la parosie du Seigneur c'est la lumière qui arrive pour éclairer le monde. Ça c'est la lumière qui arrive. Mais avant que cette lumière la parosie du Seigneur ne vienne parce que toutes les prophéties bibliques toutes les prophéties bibliques n'est-ce pas présentent le Mashiach n'oubliez jamais cela. Il a dit que les prophètes ont parlé de lui d'abord la Torah les prophètes et les psaumes et selon 1 Pierre 1 disent tous les prophètes qui ont prophétisé dans la Bible avaient l'esprit du Mashiach donc l'esprit du Mashiach était un nœud de Yeshua à Mashiach de Jésus Christ était dans Enoch le premier prophète tous donc ils ont tous annoncé le Seigneur et Enoch le premier prophète a annoncé l'avenement du Seigneur Jude le dit il a annoncé cela on en parlera parce qu'après dans la semaine on parlera de la parosie du Seigneur si le Seigneur le permet donc ils ont annoncé cette lumière qui arrive mais ils ont aussi annoncé que la parosie du Seigneur qui est la lumière qui arrive sera précédée par les ténèbres la première parosie le premier avenement parce qu'il y en a deux et voilà pourquoi Paul dit ici aux Thessaloniciens en ce qui concerne la parosie du Seigneur la lumière qui arrive il ne fallait pas qu'ils soient troublés par une parole par un esprit ou par une lettre comme c'est le cas aujourd'hui beaucoup sont troublés par tout ce qu'ils entendent à gauche à droite par les faux enseignements par tout ce qui se passe sur Youtube tout ça il y a beaucoup de troubles et Paul dit que personne ne vous trompe d'aucune manière que personne ne vous trompe d'aucune manière parce que la tromperie fait partie de ce temps de l'accomplissement de la prophétie biblique car il faut d'abord que vienne l'apostasie c'est une obligation il faut que l'apostasie vienne ça c'est terrible ça veut dire qu'il faut que beaucoup de gens abandonnent la foi parmi les croyants parmi les chrétiens il faut que beaucoup des pasteurs d'apostes des prophètes des docteurs des chantres abandonnent la foi oui parce que l'apostasie c'est l'abandon de la foi il ne peut abandonner la foi que quelqu'un qui l'a eu auparavant voilà vous voyez non ? qu'est-ce qui se passe ? vous avez parlé aujourd'hui de ça ? il répond à vos prières vous voyez comment le Seigneur est magnifique que le Seigneur est béni vous voyez ? alors vous avez des gens quand on est chrétien c'est fini une fois qu'on est sauvé il n'y a plus rien il n'y a plus rien à faire on attend seulement le ciel mais non mais le salut oui le salut est éternel oui mais le salut éternel est accompagné toujours de l'obéissance la parole nous dit il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent Hébreu 5,9 le dit pour ceux qui lui obéissent bah oui bah oui donc vous voyez Paul dit il faut que l'apostasie vienne auparavant c'est un préalable bah oui il n'y aura pas d'avenement du Seigneur il n'y aura pas d'enlèvement de l'église sans l'apostasie donc on va il faut qu'on entende de plus en plus des pasteurs des chandres des prédicateurs tomber dans le péché qu'on entende de plus en plus le péché dans les familles toutes sortes des choses méchantes et mauvaises le chrétien qui n'est pas enseigné là dessus s'il voit des gens tomber dans le péché des chrétiens des pasteurs des chandres il va être scandalisé il va perdre la foi mais s'il enseignait parce qu'il médite la parole prophétique il saura que c'est le temps de se préparer parce que c'est un signe c'est différent il dit il faut que l'apostasie vienne parce que oui le Seigneur vient mais l'apostasie le précède c'est terrible c'est terrible l'apostasie précède le retour du Seigneur l'apostasie marche devant le Seigneur elle doit arriver avant Moïse n'était pas redescendu de la montagne tant que les veaux d'or n'étaient pas fabriqués vous comprenez la chose voilà tant que le peuple n'était pas dans la distraction Moïse n'était pas descendu on nous dit que le peuple a commencé à jouer donc il faut que dans les assemblées que les chrétiens se mettent à jouer et non plus à prier correctement l'apostasie ben oui il faut que des chrétiens tombent dans la cupidité pas les chrétiens des chrétiens certains parce que le Seigneur dit beaucoup abandonnent la foi donc les chrétiens des chrétiens abandonnent la foi il faut que beaucoup deviennent des businessmen mais dans le mauvais sens dans le sens de vouloir s'enrichir n'oubliez jamais que nous travaillons pour avoir de quoi manger et se veut dire s'occuper de nos besoins c'est ça le but du travail l'enrichissement la vouloir s'enrichir Paul le dit la parole le dit c'est un piège parler ainsi aujourd'hui pour beaucoup des chrétiens c'est paraître fou voilà si nous avons le vêtement et la nourriture cela nous suffira un Timothée 6 vous ne pouvez pas croire en l'homme mais en croyant la parole du Seigneur voilà donc il faut donc la prostagie est en train de venir quelque chose qui arrive quelque chose qui il y a 2000 ans bien avancé mais plus le Seigneur revient là plus ça va toucher beaucoup des gens infecter beaucoup des gens donc il faut d'abord qu'elle gêne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché donc on nous parle de l'apostasie et tout de suite après on nous parle de l'homme de péché qui doit se révéler révéler ici c'est apocalypto hein ôter le voile manifester c'est-à-dire l'homme de péché ça veut dire que le péché ne sera plus caché parce qu'il sera révélé les choses honteuses ne seront plus cachées elles seront validées institutionnalisées c'est ça qu'il faut comprendre le fils de la perdition dont la mission est d'entraîner le plus possible d'âmes à la perdition et particulièrement ceux et celles qui ont reçu la foi l'adversaire est celui qui se lève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore donc il est présenté aussi comme l'adversaire le rebelle c'est un rebelle la rébellion qui aussi caractérise notre génération la rébellion c'est un rebelle c'est un adversaire un opposant du Seigneur de la vérité de la parole il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim se montrant lui-même comme étant Elohim donc sa rébellion est telle que il va en fait l'apogée de l'apostasie c'est la présence de l'impie du péché dans le temple la présence c'est la le péché qui va être en fait cet homme est l'incarnation carrément du mal du péché et il sera adoré dans les assemblées et avant qu'il ne soit manifesté physiquement il a d'abord il a envoyé actuellement depuis des années déjà plusieurs de ses enfants qui sont les dirigeants des églises paganisées qui sont adorés magnifiés acclamés et ils acceptent cela et c'est grave vous lisez la bible donnez-moi un verset vous avez vu un prophète diriger une église dans acte 13 on nous dit il y avait des prophètes et des docteurs ils ont été envoyés on n'a pas vu un seul prophète à la tête d'une église locale avec sa femme à côté donc si vous voyez ce fonctionnement comprenez que c'est la matérialisation de l'impie dans l'église locale parce que Satan nous dit il envoie cet homme l'homme du péché l'homme du péché nous dit la parole et on nous dit qu'il doit se révéler il faut qu'on le voit il faut qu'on le voit notez bien c'est pas moi qui le dis mais avant qu'on le voit regarde ce que un Jean nous dit on va revenir sur deux Thessaloniciens regardez ce que un Jean nous dit un Jean chapitre premier dans chapitre 2 pardon nous lisons à partir du verset 18 enfant c'est ici la dernière heure nous sommes ici 2000 ans avant Jean disait déjà que c'était la dernière heure parce que dans les temps de nation dans la fin de temps vous avez aussi les derniers jours il y a plusieurs expressions derniers jours dernier temps et cette semaine si le Seigneur le permet on parlera aussi de la dernier jour quand est-ce que les derniers jours ont commencé la fin de temps les temps des nations ont commencé avec la chute de Jérusalem on l'a vu avec le départ de la gloire du temple c'est les temps des nations qui ont débuté ils vont prendre fin au retour physique du machia et les derniers jours ont commencé avec la naissance de l'église Pierre a dit c'est ici les derniers jours ce sont ici les derniers jours voilà ce que Joël a dit dans les derniers jours je réponds à mon espèce surtout chère donc vous voyez tout ça c'est des choses à savoir parce que ça fait partie de la prophétie publique et en tant que chrétien on doit être enseigné là-dessus pour être toujours prêt parce qu'on n'est pas éternel et là Jean nous dit enfant c'est ici la dernière heure et comme vous avez entendu que l'antimachia viendra là c'est le verbe au futur maintenant aussi beaucoup d'antimachia sont apparus waouh donc il nous dit que à son époque il y a 2000 ans beaucoup d'antimachia étaient déjà là waouh et il précise en disant de là nous savons que c'est la dernière heure ils sont sortis de chez nous mais ils n'étaient pas de chez nous car s'ils avaient été de chez nous ils seraient demeurés avec nous mais c'est afin qu'ils soient manifestes que tous ne sont pas de chez nous c'est terrible Jean nous dit pas non parce qu'ils ne sont pas physiquement avec nous qu'ils sont antimachia non quand il dit ils sont sortis de chez nous comprenez le langage ici il ne parle pas d'une sortie physique il parle de la sortie doctrinale comme comme Philet Alexandre le Forgeron qui enseignait que la résurrection avait déjà eu lieu et qui par cette fausse doctrine renversait la foi de beaucoup de chrétiens et qui s'était opposé aux paroles de Paul vous vous rappelez non ? donc c'est une sortie doctrinale c'est à dire physiquement ils peuvent être là avec vous comme Judas mais doctrinalement ils ne sont pas avec vous vous comprenez ? vous enseignez la vérité eux dans les coulisses ils enseignent de fausses doctrines pour tuer les âmes il faut être dans l'esprit un jour Jacques et Jean ont vu quelqu'un chassant les démons et le monsieur ne le suivait pas physiquement ils l'ont empêché de chasser les démons au nom du Seigneur vrai ou faux ? et le Seigneur a dit quoi ? laissez-le car celui qui n'est pas contre nous est pour nous on est d'accord ? donc quelqu'un ne peut ne pas être physiquement avec nous quelqu'un peut ne pas être dans notre assemblée physique avec vous mais comme il est dans le royaume du Père il est enfant du Seigneur peu importe là où il est s'il craint le Seigneur je veux dire peu importe le pays où il habite la ville où il habite mais si la personne aime le Seigneur craint le Seigneur obéit au Seigneur c'est notre frère c'est notre sœur vous comprenez un peu ? donc doctrinalement nous sommes un parce que le corps n'est pas divisé voilà pourquoi ceux qui ont cette vision ne peuvent pas être enfermés dans une secte vous voyez parce qu'il y a des enfants du Seigneur partout dans le monde on les rencontre ici et là et quand on les rencontre on partage et on se rend compte qu'on croit aux mêmes choses on aime le Seigneur tout ça et puis on s'encourage que chacun continue dans sa marche c'est ça être chrétien donc ce n'est pas parce que physiquement ils ne sont pas avec vous, avec nous qu'on est divisé donc vous voyez la sortie ici est une sortie doctrinale vous voyez au niveau de la doctrine bah ouais qui ne voyait pas les choses comme ça donc vous voyez le fait de traduire ce passage littéralement en parlant de la sortie physique vous allez condamner les gens qui ne prient pas physiquement avec vous alors qu'ils aiment le Seigneur ça c'est très grave parce qu'on dit bien ils sont anti-Christ anti-Mashiach donc vous voyez bien qu'ils sont anti donc qu'ils soient physiquement avec vous ou pas ils sont anti contre la vérité contre le maître Paul dit Paul dit ceci dans Galate il dit il y a des faux frères qui s'étaient glissés furtivement parmi vous parmi nous pour épiller la liberté que nous avons à mâcher vous n'avez jamais lu ça ? vous ne pensez pas que ces gens là c'étaient des antichrists ? alors quand le Seigneur dit à Judas n'est-ce pas moi aux apôtres n'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze mais l'un de vous est un diable Judas n'était pas anti-Mashiach anti-Mashiach il a vendu donc c'est pour cela qu'il faut qu'on soit enseigné c'est pour cela qu'il faut qu'on soit qu'on soit bien enseigné bien assis dans la doctrine quand il dit s'ils étaient avec de chez nous ils seraient restés avec nous c'est dans la doctrine toujours toujours Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 15 il dit je vous ai enseigné avant tout ce que j'avais reçu que le machin est mort pour nos péchés et ressusciter à la cause de notre justification tout ça et par la suite il dit il est apparu aux douze ensuite à 500 frères à la fois et il m'est apparu à moi aussi comme un avorton il dit voilà ce que nous prêchons que ce soit moi eux en parlant de pierre tout ça mais physiquement ils n'étaient pas forcément tous ensemble mais ils avaient la même doctrine vraie ou faux voilà donc on demeure ensemble dans la même doctrine parce qu'on est chrétien voilà donc voyez comment l'ennemi opère frères et sœurs et Jean dit qu'il y a à cette époque déjà il y a 2000 ans il disait que beaucoup d'antimachie a été déjà arrivé voilà et l'un de cet antimachie c'est Diotrèphe qui avait pris en otage une église locale chassant les frères et sœurs Jean en parle vous voyez donc ça veut dire qu'avant que l'antimachie le fils de la perdition ne soit totalement révélé ne soit révélé il envoie d'abord et depuis 2000 ans il ne cesse d'envoyer les antimachie qui se sont matérialisés qui sont là physiquement avec un système antimachie comme je vous ai dit on le voit depuis on en parle depuis les années mais combien écoute comme je vous ai dit vous lisez la Bible donnez-moi un verset vous avez vu dans la Bible un prophète dirigeait une église seule avec sa femme il n'y en a pas ce système là ça vient d'où mais c'est l'apostasie le lieu obscur est tellement rempli de ténèbres que beaucoup de ceux qui prient là-dedans ne voient même pas pourtant la parole est là on se dit votre fonctionnement c'est dans quelle Bible on a toujours fait des choses comme ça mais c'est ça le système d'empire parce que l'antimachie et l'antichrist est à la fois un individu et aussi un système un fonctionnement vous avez vu dans quelle Bible une femme décidait que un frère doit être nommé pasteur et un seul homme c'est où ? mais ce système là c'est contre ce système que nous combattons depuis des années et quand on se lève contre soi contre cela on dit non manipulateur méchant voyez ? parce que nous luttons contre ce système là c'est ce même système qui a persécuté les saints qui a lapidé les prophètes qui ont été envoyés ça a toujours été comme ça vous voyez ? vous voyez dans quelle Bible où on a célébré l'anniversaire d'un pasteur il n'y a pas donc vous voyez bien que comme Paul l'a dit il faut que l'apostasie vienne il faut parce qu'au pied de la montagne avant que Moïse ne descende avec les deux tables de pierre le peuple avait mis la pression le peuple a mis la pression sur Aaron pour avoir des vaudors et ils ont installé n'est-ce pas un système autre que l'adoration à Yahweh de Yahweh et ils ont commencé à adorer le vaudor ils ont commencé ils ont établi ils ont commencé en fait ils ont perverti le sacerdos d'Aaron qui avait été établi pour présenter pour amener les problèmes du peuple à Yahweh et ils l'ont établi lui maintenant pour être le prêtre des vaudors là Moïse était toujours sur la montagne et ils ont établi ils ont mis en place un groupe de louanges ils ont commencé à chanter à danser la parole on dit le peuple a commencé à s'amuser à jouer littéralement à jouer sinon on était plus sérieux et c'est alors que le Seigneur dira descend car ton peuple s'est corrompu c'est la même chose parce que Moïse est le prophète de l'Exode ne l'oubliez jamais l'Exode c'est la délivrance et Yahoshua est le prophète aussi de l'Exode voilà pourquoi sur la montagne de la Transfiguration Eli et Moïse étaient apparus au Seigneur pour parler littéralement de son départ donc Exodus en grec son départ de Jérusalem parce qu'ils devaient sortir de Jérusalem avec le peuple pour aller dans les déserts des nations marchant vers le ciel comme Moïse voyez sortir de Jérusalem la ville polluée pour aller dans les déserts au pluriel ou singe peu importe le désert voyez et le peuple derrière suivait le Mâchir ils ont discuté sur ça voilà pourquoi Moshe dit Yahweh votre Elohim vous soutiendra parmi vous un prophète comme moi il a dit Moïse dans l'Exode dans le Deuteronome pardon 18-15 il a annoncé il faut l'écouter c'est le prophète de l'Exode qui viendra vous délivrer comme moi je vous ai délivré il faut le suivre il faut être derrière lui donc voyez mais non quand on regarde nos églises aujourd'hui on voit bien que le lieu obscur a envahi les églises c'est l'invasion des églises c'est la contamination la pollution des églises par le lieu obscur le Seigneur m'a suscité depuis des années comme d'autres frères et soeurs dans les nations pour parler de ces choses là depuis des années j'en parle mais combien écoute combien il n'y a pas l'amour c'est grave ça parle beaucoup les gens parlent beaucoup c'est le même peuple il faut que l'apostasie vienne l'apostasie c'est aussi le système impie le système anti-machia un fonctionnement qui n'a rien à voir avec l'évangile et vous pouvez facilement chasser un démon mais le système là non parce que c'est le Seigneur qui va le renverser c'est ça qu'il faut comprendre nous on doit sortir à chaque fois voilà et Jean dit la présence des impies des anti-machia confirme que c'est la dernière heure c'est la dernière heure il dit qu'il y en a beaucoup des antichrists il y en a beaucoup beaucoup et il continue Paul continue dans 2 Thessaloniciens 2 il dit il va jusqu'à s'asseoir vous vous rendez compte il va s'asseoir il va prendre place dans le temple c'est pas qu'il va être debout il va prendre place il va installer son trône donc quand vous cherchez l'anti-machia vous cherchez l'antichrist vous cherchez le diable il ne faut pas chercher loin le diable le diable est dans son royaume là-bas on va le chasser mais le diable est dans des assemblées aujourd'hui le diable est bien assis là il est là il n'y a qu'à voir le système vous vous rendez compte on en a parlé depuis des années le pasteur le pasteur moderne le pasteur tel qu'on le conçoit de la fonction pastoral est une fonction antichrist à part le péché c'est la fonction pastorale qui détruit les églises aujourd'hui parce que le pasteur est devenu l'homme à tout faire le pasteur est devenu une idole qui doit être consultée par des frères et soeurs qui ont fait depuis des années soi-disant comment quelqu'un qui se dit chrétien doit toujours aller voir le même pasteur depuis des années j'ai un bobo prie pour moi je dois me marier prie pour moi le jour de mon intermère vient prier pour moi comment vous pouvez comprendre ça vous vous rendez compte que le pasteur a remplacé le Seigneur il y en a qui continuent malgré la parole non mais un petit bobo dans la famille mais tu sais moi quand j'ai des bobos est-ce que je viens vous voir pour vous dire à chaque fois qu'on demande aux frères c'est de prier les implosés il n'y a pas de problème mais je veux dire c'est à vous vous avez l'esprit vous vous rendez compte que le système nous a tellement pollué malgré toutes ces années d'enseignement beaucoup ont quand même du mal vous voyez c'est compliqué là-haut vous voyez donc on ne se rend pas compte que dans notre manière de fonctionner on devient les gens deviennent antichrists comment ça se fait qu'après l'enseignement de deux heures l'on fasse encore la queue pour parler à celui qui a prêché de ses problèmes mais vous vous rendez compte que c'est là pourquoi j'en dis mais il faut que l'apostasie vienne c'est à dire on entend la vérité mais on reste dans l'apostasie et c'est ça le drame donc dans ce système anti-machia l'idolâtrie est encouragée fortement encouragée et on devient des mangeurs des pasteurs des consommateurs des ministères oui et là l'abus l'abus s'installe forcément une relation de dominé et dominant s'installe naturellement c'est naturel 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 pour qui il faut fêter son anniversaire tout ça machin vous voyez c'est tout ça on l'a tellement magnifié que les prêtres qui sont censés être en relation avec le Père Céleste n'exercent plus leur prêtrise les chrétiens qui sont des prêtres c'est fini ils sont prêtres et rois mais ils n'ont pas compris encore beaucoup vous voyez voilà c'est pour cela qu'à cause de cette mentalité anti-Christ beaucoup de chrétiens vont quitter les églises pour chercher les églises où les pasteurs sont disponibles alors qu'ils sont chrétiens depuis 10 ans 15 ans donc n'importe qui qui porte le titre de pasteur devient une idole voilà donc vous comprenez pourquoi ça fonctionne bien dans les églises cette fonction ce ministère pourquoi ils font beaucoup d'argent parce que si déjà les enfants du Seigneur comprenaient tous qu'ils étaient prêtres qu'ils sont prêtres s'ils avaient compris qu'ils étaient prêtres prêtres et prophètes c'est-à-dire prêtres et rois et ayant l'esprit prophétique le Saint-Esprit beaucoup des pasteurs qui sont fausses démissionneraient beaucoup des fausses églises des bâtiments des fausses églises fermeraient voilà parce que un prophète qui vient comme j'ai suivi une fois je suis tombé sur une vidéo l'avant-hier qui dit bon déjà il a demandé à toute l'assemblée qui dirigeait de s'habiller en blanc tout le monde s'habille en blanc pratiquement et il dit bon on va prier enfin une prière tout ça et ceux qui ont l'âge d'avoir le permis on va prier pour qu'ils aient leur permis et les gens acclament ils ont comment vous voulez les païens qui ont leur permis ne vont pas dans les assemblées des païens qui ont leur permis il y en a plus que des chrétiens ils sont pas ils ne gênent pas ils ne prient pas ils ne lisent pas la bible ils ont leur permis mais là comment on va expliquer ça à ces gens comment peut-on expliquer à un païen qui ne va pas dans une assemblée qui ne prie pas qui ne gêne pas qui ne donne pas la dîme qui ne donne pas les offrandes mais qui a son permis et qui a tous ses points et comment peut-on expliquer à ce monsieur là s'il veut avoir le permis il faut qu'il aille voir un prophète voilà pourquoi beaucoup de païens ne se tournent pas vers le Seigneur parce que la vérité a disparu parce qu'on leur prêche un message qui les reconforte dans leur position parce qu'ils ont déjà les choses que vous leur prêchez donc vous voyez à quel point nos églises sont malades quand vous allez parler dans vos messages de maison quand vous allez parler dans vos messages de voyage d'avion en classe à fer quand vous allez parler de vos business mais ce sont les inconvertis qui ont mis ça en place le marketing ce sont eux le management c'est eux les grosses entreprises les entreprises de 440 là 440 en France les dirigeants ils ne sont pas chrétiens mais imaginez maintenant dans vos églises vous avez un message qui parle de ces choses qu'eux ils ont et la plupart de ces bâtiments sont remplis de gens qui désirent avoir ces choses là donc ils vont trouver maintenant des harons qu'ils manipulent pour mettre en place des veaux d'or et ils vont payer ces harons pour que ces derniers exaucent leur prière donc ces harons deviennent des serviteurs des idolâtres et des idoles en même temps voilà parce que tout ce qu'ils vont désirer c'est qu'on leur impose les mains à chaque fois qu'on leur impose les mains qui tombent par terre pour dire pour savoir que l'onction est là voilà ce à quoi on a réduit l'onction on tombe par terre on crie on dit c'est bon il y avait le feu mais le constat étant fait on s'est aperçu que ces gens n'ont pas changé de vie telle soeur avec telle maman ne se parle pas depuis des années mais dans la même assemblée et ça sourit l'atmosphère devient lourde l'atmosphère est plombée là-dedans il n'y a plus le seigneur mais tout c'est normal parce qu'on mange les beignets on se fait des câlins tout va bien chacun a son groupe et on dit c'est ça l'église c'est ça l'église c'est ça l'église comment voulez-vous que ces gens ne soient pas manipulés parce qu'il faut à chaque fois qu'on leur dise comment prier à quelle heure prier avec qui prier non mais nous on prie en groupe on est sur whatsapp on va prier à 5h du matin ok mais toi là déjà toi même avec ta famille si tu pries avec ta famille vous voyez il faut téléguider les gens il y a un problème il y a un problème où sont ceux et celles qui ont une relation simple avec le père voilà ils pensent encore que si un pasteur met ses pieds dans leur maison la maison sera bénie vous voyez c'est très très catho très très religieux très idolat vous voyez cette mentalité là on est encore à ce niveau là là dedans le lieu obscur ils n'ont pas encore réalisé que le Saint-Esprit le Saint-Esprit il est saint et quand il habite un corps il sanctifie le corps et si ce corps là est dans une maison ben la maison ça va donc c'est ce corps là c'est ton corps ils n'ont pas encore compris ils pensent que ce n'est pas le passé qui est sacré il faut que ça va pour la Miz ils n'ont pas appeals à tous ils n'ont pasēté par la慎GE ils n'ont pas Alors Paul, Paul dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Qui ? L'homme du péché. Donc, il y a, il dit bien, et maintenant vous savez ce qui le retient. Dans le « se » ici, le « se » c'est impersonnel, il est question de « se ». Donc il est question bien sûr du corps du Machir, l'Église. D'accord ? Le corps du Machir. Il est aussi question de la puissance du Saint-Esprit, la puissance. L'onction qui opère dans le corps du Machir, ceux qui le retient. Donc la présence de l'Église sur terre empêche encore l'homme impide de se manifester tel qu'il est. Mais on le voit déjà. Parce que Paul dit, il faut qu'on le voit. On le voit déjà. Mais par rapport à la parodie du Seigneur, c'est-à-dire son retour physique. Hein, physique. Parce que son retour aura lieu en deux temps. L'enlèvement de l'Église et le retour physique pour Israël. Il vient d'abord pour l'Église, c'est l'enlèvement. Il viendra physiquement. Il reviendra physiquement avec l'Église pour Israël. Maintenant, avant qu'il ne revienne physiquement avec l'Église pour Israël, l'homme impide sera là physiquement aussi bien qu'il faut. Mais déjà, avant l'enlèvement de l'Église, on voit, on verra, selon Paul, l'œuvre de l'impie. Et regarde, plus loin, il dit, car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Deux mille ans avant, la Torah était déjà violée. La loi de Yahweh était déjà violée. Les liens de la Torah étaient déjà défaits par les hommes. Vous en êtes compte ? Et il dit seulement, 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 celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Alors là, avant c'était ceux, la puissance du Seigneur, par le corps, ceux, la puissance du Seigneur. Mais vous recevez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance, l'autorité, tout ça, ceux. Et ensuite, vous avez celui. Là, c'est personnel. Il est question, bien sûr, du Saint-Esprit parce que c'est un être. Élohim est Esprit, nous dit la parole. Donc, le Seigneur lui-même, qui est avec l'Église. Et bien sûr, le Saint-Esprit ne partira pas avec l'Église. Je veux dire, à l'enlèvement, l'Esprit continuera à opérer sur terre. Parce qu'on nous a fait croire aussi qu'avec l'enlèvement, le Saint-Esprit ne sera plus là. Il va partir, la terre sera restée vide sans le Saint-Esprit. Mais non, mais non. Parce que pendant la grande tribulation, on nous dit à Proélus 7, pendant la grande tribulation, beaucoup de gens vont se convertir. Et qui produit la conviction dans les cœurs, le Saint-Esprit. Voyez ? Voilà. Le Seigneur l'a dit dans Jean 14. Et quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il convaincra. Donc, il est celui qui convainc du péché. Voilà. Donc, il continuera à opérer. Voilà. Mais le mal ne sera plus freiné comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que l'Ecclesia est là. Parce que l'Ecclesia est la lumière du monde. Le sel de la terre. Voyez ? Amen. Très important de le souligner. Donc, voyez bien qu'il dit, il dit, car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'oeuvre. Il y a 2000 ans, il était déjà à l'oeuvre. Seulement, celui qui le retient en ce moment, le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors, sera révélé le violeur de la Torah. Ah oui. Que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche. Donc, quand il va revenir physiquement avec l'Église maintenant, c'est là qu'il va détruire l'impie. Et qu'il anéantira par quoi ? Par l'apparition de quoi ? De son avenement ou de sa parousie. Amen. Voilà. Mais regardez le verset 9. Lui dont la parousie est selon l'efficacité de... Lui dont. Lui, c'est qui ici ? L'homme impie, l'homme du péché. On nous dit qu'avant la parousie du Seigneur, il y aura la parousie de l'impie. Vous comprenez ? Alléluia. Avant la parousie du Seigneur, il y aura la parousie de l'impie. C'est très important de le souligner. Donc, il y a deux parousies. Deux avenements. L'avenement d'abord de l'impie, l'homme impie. Et vous savez l'avenement de l'homme impie ? La parousie de l'impie, vous savez ce que c'est ? On la voit de plus en plus. Par exemple, le New Age. Le New Age, c'est le nouvel âge. D'accord ? Le New Age dit quoi ? Le New Age propose aux habitants du monde le règne de mille ans de paix sur terre. Voilà. L'âge de verso. Donc, Satan veut dévancer toujours le Seigneur. Et Paul, les apôtres en ont parlé. Vous voyez ? Et ça, cette semaine, si le Seigneur permet, on parlera aussi justement de, on va développer demain, si le Seigneur permet, de la parousie du Seigneur, de l'impie. Et avec le New Age, comment ils ont infiltré les églises, comment ils ont infiltré des familles, comment ils ont infiltré des entreprises, avec le marketing, mais déformé, avec cette cupidité. Parce que la cupidité est une idolâtrie, nous disons la parole. Et les idolâtres n'entreront pas au ciel. Et le Seigneur dit, fuyez l'idolâtrie, le Seigneur a dit. Fuyez l'idolâtrie. Donc, vous voyez, vous allez voir à quel point beaucoup d'humains sont contaminés, pollués. Et déjà, il y en a, ils ne sont même pas récupérables. Parce qu'ils ont atteint le point de non-retour, c'est fini. Voyez ? Et il dit, lui don, lui don, la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toutes sortes, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, le salut implique, mes amis, nécessite la réception de l'amour de la vérité. Sinon, il n'y a pas de salut. Car l'amour d'Élohim a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romain 5, 5. Vous voyez ? Et à cause de cela, Élohim leur envoie, c'est terrible ça, Élohim leur envoie l'efficacité d'égarement. Waouh ! Il leur envoie l'efficacité d'égarement, pourquoi ? Pour qu'ils croient aux mensonges, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, ça veut dire que vous avez des croyants, parce qu'ici on le dit, ils croient aux mensonges. Donc, tout humain est croyant. Et parmi les croyants, qui sont tous les humains, vous avez des chrétiens. Et parmi les chrétiens, vous avez beaucoup qui abandonnent la foi, qui abandonnent la vérité, pour croire aux mensonges. C'est-à-dire que le mensonge ici, c'est aussi le système d'église anti-machia. Un système qui magnifie un seul homme, pasteur, prophète, apôtre, docteur, à la tête d'une église locale, et qui règne avec sa femme. C'est du mensonge ça. Un système qui fait qu'on fête l'anniversaire du pasteur, dans l'assemblée. C'est du mensonge. Donc, croire en ça, c'est être complètement touché par l'esprit des garéments. Parce que les gens pensent que l'esprit des garéments, c'est un démon qu'on va chasser comme ça. L'esprit des garéments amène un système. Satan, il est trop malin pour nous laisser comme ça. Il va imposer aux humains son système. Ce qu'on appelle, bien sûr, l'anti-machia. Son système vient avec les traditions des hommes. Parce que les traditions, c'est un système. C'est un fonctionnement. C'est une habitude. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il a mis ce système-là. La philosophie, tout ça, les traditions d'hommes, tout ça qui annule la parole du Seigneur. Et quand moi, le Seigneur m'a dit, sors de là, beaucoup, non, 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 il a dévié, ils ont fui, ils se sont sauvés. Mais il n'y a pas de souci. Moi, je continue la vérité, il n'y a pas de problème. Vous voyez ? Voilà. Parce que ce système-là, la d'impide, des garréments, comment dire, magnifie l'humain, magnifie la chair. Voilà pourquoi la parole nous dit dans Jean 12, le Seigneur a dit aux pharisiens, la parole nous dit, beaucoup de parmi les chefs avaient reconnu que Yehoshua était le machia. Mais ils n'osaient pas le confesser publiquement parce qu'ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue. Donc, vous voyez, la synagogue, c'est le système impie. C'est ce système-là, ce système-là, voilà, un système d'impie. Car ils aimèrent plus la gloire des hommes que la gloire du Seigneur. Vous voyez ? Parce que dans ce système d'impie, il y a la gloire, une gloire. Les gens te magnifient, ils t'adorent. Et c'est ce que Satan avait dit à Adam et Ève, vous deviendrez en mangeant ce fruit comme Elohim, comme lui. C'est pour ça que dans ce système impie, on voit les photos des pasteurs partout. On voit les photos de leurs femmes. On fête leurs anniversaires. On magnifie leurs enfants. On glorifie la chair. C'est ça. L'humain est devenu Elohim. Vaudor. Parce que les chrétiens ne voient pas le Seigneur physiquement. Parce qu'on ne le voit pas physiquement. Eh bien, des chrétiens ont dit, nous voulons voir maintenant des vaudors qu'on peut palper, qu'on peut toucher, qu'on peut caresser, qu'on peut inviter chez nous pour qu'ils viennent nous prier pour nos enfants, prier pour nos maris, prier pour nous-mêmes. Et à qui on veut faire des offrandes, pour qu'ils nous agréent. Mais voilà. On est dans ça, bien là. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, quand, beaucoup de chrétiens disent aux frères et ceux qui les invitent à la prière, « Ouais, mais le pasteur, vous n'avez pas de pasteur ? » « Non, ben je ne viendrai pas. » Je vous assure, je vous dis. Voilà. Ou le pasteur. « Il n'y a pas, ben c'est pas la peine. » Parce que le pasteur est devenu Elohim. Voilà pourquoi même dans les églises qu'on a établies, pourquoi moi, personnellement, je ne veux plus. Je dis, vous êtes autonomes, on intervient quand il y a des problèmes. Parce que je veux que beaucoup veulent ériger, établir des pasteurs, comme Jéroboam. Quelqu'un qui est de ta région, de ton ethnie, « Ah, ben toi, on est ensemble. » « Ah, ben viens, je te nomme pasteur. » Et puis voilà, c'est bon, c'est fait. Voilà. Voilà. Donc là, ce soir, nous sommes restés sur le lieu obscur. Donc vous voyez, il y a tellement de choses à dire. Paul dit, c'est honteux de dire les choses qu'il faut dans le secret. Et c'est honteux. Sans parler, bien sûr, de tous ces dirigeants qui couchent avec des femmes dans leur bureau, tous ces dirigeants qui enterrent des foetus sous leur bâtiment pour attirer plus de monde, qui font des sacrifices d'animaux, tout ça, tous ceux qui font des orgies pour avoir plus d'onctions selon les hommes, tout ça, parce que plus tu pêches, plus les démons remplissent ta vie, et plus tu as la puissance démoniaque. Sans parler de tous ces dirigeants qui vont téter des seins de femmes pour avoir plus d'onctions. Sans parler des livres magiques, de la cabale utilisée pour avoir plus d'onctions. Sans parler d'ossements humains qui enterrent sous leur pupitre pour pouvoir tirer plus d'âmes. Sans parler de certains qui mangent de la langue humaine pour savoir comment parler pour séduire les gens. Sans parler de tous ces dirigeants qui vont avec des jeunes de vierges, qui les dévierent pour avoir plus d'onctions, plus de puissance démoniaque, pour avoir plus de foules, parce qu'ils préfèrent la gloire de ce monde, ils préfèrent une gloire passagère plutôt que la gloire à venir qui coûte cher. Je veux dire cher par rapport à ta réputation, on peut t'insulter, te lapider, te rejeter à cause de la vérité. Vous voyez ? Il y a tellement de choses à dire. Voilà pourquoi dans Ephésiens 5, Paul dit « Réveille-toi, toi qui dors, et Mashiach t'éclairera. » Et oui, parce que beaucoup sont endormis. 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 Ce qu'on appelle église, ce n'est plus église du Seigneur. On dit église, oui église, mais pas du Seigneur. Pas du Seigneur. Le lieu obscur, le lieu obscur, ténèbre. Il faut, il faut que la peau se vienne. Donc, Matthieu 24, on en a parlé. Nous savons, 1 Jean 5, 19, que nous sommes d'élohim, que le monde entier est plongé, plongé, ou encore couché, couché dans le mal. Couché. Dans le mal. Comment voulez-vous ? Vous savez, le Seigneur dit, Paul dit, Pierre dit, jusqu'à ce que l'étoile brillante, l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vrai ou faux ? L'étoile. Notre étoile la plus proche, c'est quoi ? Le soleil, non ? Ok. Le matin, c'est quoi ? C'est quand le soleil se lève. On est d'accord ? Voilà. Donc, le Seigneur qui est l'étoile du matin, pour que cette étoile nous illumine, il faut que les ténèbres soient là. Donc, avant l'enlèvement de l'Église, les ténèbres doivent prendre encore de l'ampleur. Mais là, ceux et celles qui veulent bien marcher, pour ne pas tomber, pour bien, qui veulent bien finir, ils n'ont qu'à serrer leur ceinture et avoir la parole prophétique avec. C'est-à-dire être des lecteurs de la Bible et des hommes et des femmes qui prient. Sinon, on est mal barrés. Mal barrés. Des hommes et des femmes qui fléchissent le genou. Le peuple du livre et qui disent, c'est écrit. C'est écrit. Seigneur, tu nous as avertis. Seigneur, tu nous as dit. Il y a eu une guerre là-bas, c'est écrit. Et telle chose, c'est écrit. Ah, mais comment c'est écrit ? Prends cette parole. Ok, d'accord, c'est écrit. Voilà. Faire des études bibliques. C'est très important. Pas être des chrétiens excités. Voilà. La parousie de l'ennemi est de plus en plus là. C'est ça, le lieu obscur. La présence de l'antimachia. Et je vous assure, il y en aura de plus en plus. de plus en plus. Seigneur, merci pour l'évangile. Garde-nous fidèles, Seigneur, à l'évangile. Garde-nous dans la fidélité. Garde-nous dans la lumière. Nous voulons le ciel. En tout cas, moi, je veux aller au ciel. Tu ne m'as pas touché. Tu ne m'as pas converti pour que je me retrouve en bas. Et loin de nous, et loin de moi, toute personne qui, Seigneur, n'est pas de Toi. Tout homme, toute personne qui, Seigneur, n'aime pas la lumière, la vérité. Nous voulons nous rappeler du jour de notre conversion. Le jour de la conversion, Seigneur, nos cœurs étaient tournés vers les cieux, vers le paradis. Et nous voulons nous focaliser sur cela. De nouveau, tout est vanité. Vanité de vanité. Nous sommes venus nus sur terre, nus, nous allons repartir. Dépouillés de tout. Nous ne partirons pas avec les cartes bancaires. Nous ne partirons pas avec des maisons, avec de l'or, avec les chaussures. Nous ne partirons pas avec les entreprises. Mais nous voulons, Seigneur, rester avec Toi et nous partirons avec les œuvres que nous aurons faites dans le royaume. Voilà pourquoi nous voulons être des faiseurs d'œuvres pour la gloire de Ton nom. Car la parole nous dit bénissons ceux qui meurent dans le Seigneur pour se retrouver, se reposer, afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. Donne-nous des hommes et des femmes persévérants dans la prière déterminée. On nous dit chou à notre roi. Sois béni, Père. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, frères et sœurs. On se retrouve demain. Et pour votre information, la BIM en allemand, en allemand, de Matthieu à Apocalypse. La traduction de la BIM de la Bible de Joshua Mashiach en allemand est terminée. Donc de Matthieu à Apocalypse. Donc vous allez l'avoir cette semaine normalement sur le site et aussi sur l'application parce qu'il y a une nouvelle application de la BIM qui va être en ligne bientôt. Donc les choses avancent. Que le Seigneur soit béni. À demain.